Et ça y est les amis, on est en septembre et c'est la fin officielle du BTS MUC. Alors cette dernière année de BTS MUC s'est déroulée de manière assez particulière avec tout ce qui s'est passé au niveau du Covid. C'est vrai que ça aurait pu se finir d'une meilleure manière possible. Alors peut-être que vous faites partie des étudiants qui devez repasser en septembre justement vos examens. Si vous ne les avez pas encore fait, bon courage à tous, bonne chance. Mais aujourd'hui en tout cas on est en septembre et on démarre sur une nouvelle année du BTSMCO qu'on espère un peu plus normale que l'année dernière. Du coup cette année elle est vachement importante parce que c'est la première fois que les élèves du BTSMCO vont passer leur examen. C'est la première fois qu'on va voir tout ça, on va voir un peu quel type de sujet est-ce qu'ils vont donner. Normalement c'est censé se rapprocher le plus possible quand même du BTS MUC notamment sur la partie gestion, ça devrait être à peu près la même chose. Mais en tout cas en ce début du mois de septembre, j'espère que vous êtes tous remotivés pour aller en cours parce que ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez plus remis les pieds. Et pour bosser de manière très très régulière, c'est toujours mon meilleur conseil que je donne en septembre, c'est commencer à bosser. N'en faites pas trop dès le début mais bosser régulièrement. Le BTS est un peu un marathon, donc il faut être endurant, donc il faut travailler sur la durée et non pas faire un sprint de 100 mètres après tout écouler. Parce qu'il y a certaines personnes, certains étudiants qui vont tout donner dès le début et au bout de deux mois, ils vont en avoir marre et ils vont avoir marre d'avoir trop travaillé. Du coup ils vont arrêter de travailler et là ils risquent de faire échouer un peu tout le travail qu'ils ont réalisé en début d'année. Donc voilà, moi ce que je conseille toujours, c'est de commencer régulièrement, de se mettre des petites habitudes de travail et de réviser toujours un peu régulièrement ce que vous avez fait. Par exemple, moi une technique que j'utilisais, c'était quand j'apprenais un cours, un nouveau cours, je révisais juste le cours précédent qui a été fait. Donc ça veut dire que j'apprenais un cours, je révisais le précédent, etc. Donc j'apprenais le cours suivant et après je revoyais celui que j'avais fait auparavant. Et donc ça permettait de voir deux fois son cours et donc de maîtriser derrière. Et de temps en temps, je ressortais un petit cours en plus, une fois par semaine par exemple. Je ressortais juste un petit cours, je révisais un petit peu. Et puis ça me permet de réviser naturellement et de connaître naturellement toutes les notions et de ne pas avoir à faire d'efforts de mémoire notamment. Comme je disais en début de cette vidéo, ça y est, c'est vraiment la fin du BTS MUC. Donc il n'y a plus d'étudiants en BTS MUC. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la chaîne. Puisque vous avez bien vu, déjà depuis un an, je fais une petite transition du BTS MUC vers le BTS MCO. Puisque pour rappel, le BTS MCO correspond au BTS MUC mais de manière évoluée. Puisqu'ils ont revu les programmes. Donc ne vous inquiétez pas, toutes les fiches de révision qui sont disponibles sur Aide BTS MCO ont été refaites entièrement et mises à jour avec les nouveaux programmes. Mais en quelque sorte, quand vous regardez les programmes, les notions ne changent pas tellement. C'est juste que la partie digitale a été rajoutée. Puisque naturellement, aujourd'hui, on a l'e-commerce qui est arrivé. On a tout, la figitalisation des points de vente, le digital qui est arrivé. Et donc, c'est une partie qu'on ne voyait pas tellement en BTS MUC. Et pour pouvoir proposer justement un diplôme en accord avec ce qui se passe réellement sur le terrain, ils ont dû revoir entièrement ce BTS. Donc j'aime bien répondre à cette question parce que, des fois, j'ai certains étudiants qui font des recherches par rapport au BTS MUC qui n'existe plus aujourd'hui. Et qui voient aussi le BTS MCO à côté et qui ne savent pas que BTS MUC, BTS MCO, c'est la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Pour vous dire que si vous rentrez en BTS MCO, c'est comme si c'était en BTS MUC les années précédentes. Donc là, on a une année devant nous pour bosser ensemble, pour vous proposer toujours des vidéos de cours toutes les semaines. Plus des vidéos comme celle-ci où je vais répondre à des questions, à des interrogations. Donc mettez en commentaire toutes vos questions et j'y répondrai dans les semaines et mois à venir. Les dimanches généralement. Donc je fais généralement une vidéo le mercredi de cours et une vidéo le dimanche où je réponds comme ça. Souvent en pleine nature puisque j'adore la randonnée. Donc j'en profite pour prendre ma caméra avec moi, enfin mon téléphone qui me filme et vous proposer quand même du contenu. Puisque souvent quand je suis en randonnée, j'ai un peu plus d'inspiration que quand je suis en intérieur. Et ça me permet de vous partager un peu quelques décors un peu différents de ce que vous pourriez voir dans d'autres vidéos. Où ça ferait un peu trop court, prof. Et ça, ce n'est pas trop une image que je souhaite redonner. Et moi, je souhaite donner de l'apprentissage naturel, authentique. Et c'est pour ça que je fais souvent des vidéos en extérieur. Et si vous venez de me découvrir, allez voir déjà tout ce que j'ai fait auparavant. Ça fait déjà plus de deux ans que la chaîne existe. Et je suis très heureux de continuer encore une année supplémentaire avec vous pour la faire exister et vous aider à obtenir votre BTS. N'oubliez pas d'aller dans les commentaires. Vous avez plein de liens en description vers du contenu que j'ai moi-même créé à l'aide de mon expérience, de mes propres fiches que j'avais créées auparavant. Et à l'aide de tout ce que j'ai pu apprendre. Et je vous partage mon expérience professionnelle en grande distribution au passage. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bonne rentrée à tous du coup. Bon courage pour cette reprise. Et puis, on se retrouve forcément très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! Bon courage pour cette reprise.